Et avec nous sur ce plateau ce soir, Zaidou Tavandaï, bonsoir. Bonsoir, génial, et je salue toutes les maoraises et les maoraises qui nous regardent ce soir. Merci d'être avec nous. Deuxième candidat, Eler, je le disais, à cette élection, ces élections des sénatoriels dimanche, et les élections, ça vous connaît justement, mais ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a été facile pour vous, puisque vous êtes allé d'échec en échec lors des suffrages directs. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que vous aurez plus de chances sur ce suffrage en direct ? Alors, j'imagine que vous faites allusion à mon échec en 2015, et puis après en 2021, en individuel. Parce que politique, c'est une aventure collective. On le sait, mais qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, ça passera ? Et je vous dis que les victoires collectives sont beaucoup plus justives que les victoires individuelles. Si je reviens aujourd'hui au sénatoriel, c'est parce que nous avons gagné les municipales à Mamoudzou, parce que nous avons gagné les départementales à Mayotte, et parce que je suis encarté à une partie qui est implantée sur Mayotte. C'est une décision personnelle concertée largement avec des élus locaux ici. Nous pensons que ma candidature peut être utile, et vous l'avez vu à travers les images, ma méthode de travail, ce qui va être ma recette, ce qui est mon apport, c'est de rebondir ici les élus locaux. Vous me tendez la perche. La question de l'eau est devenue aujourd'hui un enjeu majeur à Mayotte, quand on est Zaidou Tavendail, l'homme qui murmure aux oreilles des décideurs, des collectivités depuis maintenant une quinzaine d'années. Est-ce que quand on voit la situation aujourd'hui à Mayotte, on ne se dit pas quelque part qu'on a échoué ? Ou qu'on a une part de responsabilité ? Je suis quelqu'un de résolument optimiste. Cette crise, évidemment, c'est un échec collectif. Il faut le dire, et je le dis ici en toute sérénité. Mais qui a un mérite de mettre en évidence les raisons, les leçons, il faut tirer toutes les leçons. Les situations d'échec, c'est souvent des formidables opportunités pour prendre les bonnes décisions qui permettent d'ancrer un territoire définitement, de manière solide dans l'avenir. Ça met deux choses en évidence. Les sous-investissements ici à Mayotte, parce que si les bonnes décisions étaient prises au bon moment, on n'en serait pas là. Ça met surtout en évidence, et c'est une grosse préoccupation pour moi, dans cette campagne. D'un côté, on voit un président qui est en difficulté, qui essaye avec l'Etat, et de l'autre, on a 17 maires qui souffrent avec la population. Souvent, ils n'ont pas les formations. C'est cette impossibilité de travailler ensemble qui m'emmène à être candidat. – Et justement, vous parlez de souffrance. Et vous avez choisi comme priorité, on l'a vu tout à l'heure, l'éducation. Lorsqu'on parle de la santé, on parle de construire à Mayotte un deuxième hôpital. Il faut du coup des soignants dans cet hôpital. Comment comptez-vous les attirer aujourd'hui à Mayotte ? – D'abord, ce n'est pas par hasard si j'ai choisi l'éducation. Nous sommes sur un territoire, à moyen d'âge ici, c'est 17 ans. En métropole, c'est 40 ans, et aux Antilles, c'est 42 ans. C'est une chance formidable d'avoir cette jeunesse ici. L'éducation, c'est ce qui permet d'élever leur humanité. Et c'est l'industrie qui permet de rajouter de la valeur. – Et qu'est-ce qu'on fait pour la santé aujourd'hui ? – Je pense que si vraiment les acteurs locaux restent les rangs, on est capable d'avoir dans 4 ans, dans 5 ans, le deuxième hôpital. Mais après, il faut qu'on soit en mesure d'avoir dans cet hôpital-là les 2 000 salariés. J'ai l'intime conviction, dans ma priorité d'éducation, à la pointe de ma démarche, l'université. Peu importe le statutaire, le cadre statutaire. Mais ce qu'il nous faudrait ici, c'est d'avoir le nombre d'enseignants-chercheurs, le nombre de maîtres de conférences qui nous permettraient d'aller jusqu'à créer un CHU ici et être en mesure de former nos jours sur place. – Mais en attendant aujourd'hui, la préoccupation, lorsqu'on va à l'hôpital, M. Tavandaï, on n'est pas forcément reçu. Il n'y a que les urgences qui marchent à l'heure où je vous parle. Et ça, ça fait partie des préoccupations majeures des habitants, tout comme l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? – À un moment donné, il faut qu'on commence à poser les grandes décisions structurantes. Construire un deuxième hôpital, ça n'est une. Mais créer les conditions pour former nos jeunes ici, y compris en médecine, c'est une priorité absolue. Il faut qu'on s'assure que ce cadre statutaire de l'université, parce qu'on ne peut pas se contenter d'attendre à ce que des enfants de France, de métropole, soient formés là-bas et qu'on les attire. Parce qu'on a vu que même quand on multiplie par deux les salaires, on a du mal à attirer ici par rapport à la difficulté générale des experts. – Autre enjeu de l'immigration, pensez-vous qu'il faille légaliser ici les illégaux dans les secteurs en tension, comme le suggèrent certains élus au niveau national ? – Alors d'abord, il faut le dire ici que l'immigration, il y a un lien avec la sécurité et l'insécurité ici, et ça fait partie des sujets débattus en large ici par tous les élus locaux ici. Et je pense qu'il y a un grand consensus, même sur les solutions à apporter. Je suis très heureux d'être dans une famille politique, dans une grande famille politique centre et droite, qui va manifestement être majoritaire à l'intérieur du Sénat. – On les régularise ou pas ? – Des gens ont déjà réfléchi, et dans les proportions de loi, parce qu'en politique, les amis, ça sert à quelque chose. Je saurais faire valoir que si à Métropole, pour certains c'est évident qu'il faut régulariser, par rapport à notre contexte de Mayotte, il ne serait pas question en tout cas ce qui me concerne, et je saurais faire comprendre avec caractère à mes amis, que ce sujet-là, à Mayotte, c'est sensible, et on ne peut pas régulariser comme ça. – En une minute, qu'est-ce qui vous différencie des neuf autres candidats, notamment du candidat Abdoul Dukaini, qui est l'air comme vous ? – Alors, depuis qu'il y a eu deux sièges à Mayotte, en 2004, en 2011, en 2017, le parti qui est le mien a toujours eu deux candidats. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de sujet. Moi, je fais valoir ici… – Quel est votre plus alors, à vous ? – D'avoir 25 ans d'état de service en collectivité, où j'ai occupé des postes de collaborateurs imminents de collectivité ici, et 20 ans, 25 ans de service en France. – Abdoul Dukaini peut dire la même chose aussi ? – Moi, j'ai été aussi conseiller, et c'est quelqu'un qui a aussi des atouts, j'ai aussi été conseiller général, je considère connaître assez bien toute modestie, et la géographie, et les hommes et les femmes de ce territoire. Et parmi les… quelque chose qui me tient beaucoup, un des sujets d'avenir par excellence ici, l'Europe. Mayotte a fait le choix de faire nation avec la France, puis après avec l'Europe. Et ça, demain, je suis sénateur. – Et ce sera le dernier mot. – On l'aura compris. – L'Europe ici, c'est très important. – Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. – C'est le fond, c'est l'avenir de ce territoire, et je serai fortement engagé sur ce sujet. – Veïdou Tavandeil, d'avoir été avec nous. Et demain, je rappelle que nous recevrons…